Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, Dieu nous fait la grâce de nous donner une nouvelle semaine. Il nous donne une nouvelle opportunité. Il nous fait la grâce de revenir vers lui pour lui dire merci pour tous les dons que nous avons reçus. Il nous concède d'aller vers lui pour lui dire nos soucis, pour lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous Seigneur, nous avons péché contre toi, montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. 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 Prions-le, Seigneur. Dieu, qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul Apocle Colossien Frère, maintenant je couvre la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ, dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été confié à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prier de ce mystère. Parmi toutes les nations, le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. C'est Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme, nous exclusons chacun de toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec la force du Christ, dont la puissance agit en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel du combat je mène pour vous et aussi pour les fidèles de l'Odyssée et pourtant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouve cacher l'écrisseur de la sagesse et de la connaissance. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu En Dieu, mon salut et ma gloire En Dieu, mon salut et ma gloire Je n'ai mon refuge qu'en Dieu seul, lui, mon espoir vient de lui Lui seul et mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable En Dieu, mon salut et ma gloire Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple, devant lui et penchez-vous au cœur Dieu est pour nous un refuge En Dieu, mon salut et ma gloire Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Gloire à toi, Seigneur Un jour de sabbat Jésus était entré dans la synagogue et enseigné Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée Les scribes et les pharisiens observaient Jésus Pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser Mais lui connaissait leur raisonnement Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu L'homme se dressa et se tient debout Jésus leur dit Je vous le demande Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal De sauver une vie ou de la perdre Alors promédant son regard sur eux tous Il dit à l'homme Étant la main Il le fit Et sa mort devint normal Quant à eux, ils furent remplis de fureur Et ils discutaient entre eux Sur ce qu'ils feraient à Jésus Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus J'ai toujours été surpris Par la colère Par l'acharnement Que certains juifs Avaient contre Jésus Certains juifs Pas tous les juifs bien sûr Avaient cet acharnement Contre notre Seigneur Parce qu'il y a Un groupe de juifs Qui étaient disciples du Christ Et qui le suivaient Mais Quelle est la raison De cet acharnement Pourquoi Les pharisiens Les scribes Les sadducéens Avaient cette manie Pour le Christ Qu'est-ce que Jésus a fait à ces hommes Nous devons d'abord comprendre que Les juifs étaient divisés En plusieurs groupes En plusieurs familles Selon Ce qu'ils attendaient Du Messie Quel est le type de Messie Qu'ils attendaient Certains attendaient Un Messie politique Celui-là Qui devait Libérer Israël Libérer le peuple juif De ceux D'étrangers romains Qui avaient envahi le pays Ils attendaient Un Messie politique D'autres attendaient Un Messie Spirituel Religieux Mais Qui allait sortir De l'escra-ordinaire Un tombé du ciel Par exemple Alors Selon L'attente Du Messie Les juifs Avaient leur groupe Leur famille Le Christ Le Christ Est persécuté Pas à cause De son message Pas parce qu'il ne croyait pas en l'existence de Dieu Le Christ est persécuté Pas parce qu'il était contre la loi juive Contre la morale Le Christ est persécuté Parce qu'il fait une interprétation différente De celle communement acceptée Le Christ interprète différemment la Torah L'Ancien Testament De manière différente A celle qui était acceptée Nous dirions aujourd'hui Le Christ C'était Politiquement Incorrect Pour un pharisien Les pharisiens C'était des juifs Orthodox Alors pour un pharisien Une seule chose Était importante Le salut Rappelons-nous De cet évangile Où un jeune homme riche S'avance vers le Seigneur Et lui demande Seigneur Qu'est-ce que je peux faire Pour être sauvé Que dois-je faire Pour être sauvé Le jeune homme ne demande pas A Jésus Que dois-je faire Pour que le Seigneur Soit content de moi Ou que dois-je faire Pour aimer Dieu Non Que dois-je faire Pour être sauvé Parce que pour ce groupe De juifs Le salut Était la chose La plus importante Ils ne se souciaient pas De Dieu Mais de l'intérêt Du salut Ils ne se souciaient pas De Dieu Mais Ce qui comptait C'était Leur salut Et bien sûr Ils vivaient Seulement à respecter Les normes Une religion De respect De la règle Une religion D'accomplissement De la règle Mais notre Seigneur Vient brouiller Ces schémas Notre Seigneur Vient nous transmettre Un autre type De relation Avec Dieu Parce que cette relation Était basée Soit Sur l'intérêt Soit Sur la peur De l'enfer Et Jésus Et Jésus Vient corriger Ses motivations Qui ne veut pas partir Au paradis C'est une belle motivation De chercher le paradis De chercher D'être avec Dieu Lorsque notre moment Viendra C'est une bonne motivation Et même La motivation De l'intérêt N'est pas si mauvaise Que ça Parce que c'est notre Père Nous pouvons aussi Aller vers lui Pour lui demander Des faveurs Donc Les deux motivations De l'Ancien Testament Intérêt Et crainte De l'enfer Sans de bonnes motivations Mais Jésus Vient rendre parfait Notre motivation Notre relation Avec Dieu Comment l'homme Doit-il Avoir Une relation Quelle est la motivation Centrale De notre relation Avec Dieu Dieu Qui nous a aimé En premier A le droit De recevoir De nous Amour La religion juive Les normes juives Les normes d'accomplissement Accomplissent aussi Et tu seras sauvé Une religion Commode Une religion Qui n'implique pas Le sacrifice De la propre personne Du coeur De la propre personne Le Seigneur Vient nous compliquer la vie D'une manière D'une autre La religion chrétienne La religion de l'amour C'est une religion Qui nous complique la vie Parce que le Seigneur Te demande D'aimer Même celui-là Qui ne mérite pas Ton amour Parce que toi non plus Tu ne mérites L'amour de Dieu Par nos péchés Nous ne méritons pas D'être aimés Par Dieu Alors le Seigneur Viens rompre Ces schémas Il faut te compliquer La vie Dans ta relation Avec Dieu Il faut accepter Ta croix Il faut pardonner Cette personne Qui t'a offensé Rappelons-nous De la loi Du talion De l'Ancien Testament Oeil pour oeil Dant pour dent Non Le Seigneur te dit Aujourd'hui Tu dois pardonner Celui-là Qui t'a offensé Tu dois te compliquer La vie Pour Dieu Pas pour cette personne Qui parfois Ne mérite pas Ton pardon Mais pour Dieu Pour toi Jésus La motivation La motivation première De notre relation Avec Dieu Doit être religieuse Pour toi Seigneur Pour toi Seigneur Pour toi je vais pardonner Pour toi je vais tourner la page Pour toi Quand je tombe Je vais recommencer Je vais me relever Je vais donner Je vais me donner Des opportunités Et je vais donner Ces mêmes opportunités A d'autres A ceux-là Qui m'ont offensé Pour toi Seigneur Voilà la religion du coeur Voilà la religion De l'amour Dieu qui t'a aimé En premier A le droit De recevoir de toi Une réponse Une réponse d'amour Une réponse de gratitude Alors pose-toi la question Quelle est la motivation De ta relation avec Dieu Pourquoi t'approches-tu de Dieu Pour chercher un intérêt Je suis malade Je vais prier J'ai tel problème Dans la famille Je vais chercher le Seigneur J'ai un problème Laboral Je vais me mettre A genoux au temple Motivation intéressée Ou alors J'ai tant de péchés Il faut que j'aille vers Dieu Pour être pardonné La crainte de l'enfer Ou alors La vraie motivation Celle-là que nous enseigne Le Seigneur La motivation De la gratitude La motivation De l'amour Dieu a le droit De recevoir de nous Un coeur Plein d'amour Un coeur Brûlant d'amour Un coeur Qui va vers lui Pas pour recevoir Quelque chose Mais pour lier Une relation D'amour avec lui Une relation D'amitié avec Dieu Une relation Basée sur l'amour Sortons de la tradition Des minima Sortons de la tradition De l'accomplissement Du devoir J'ai fait ceci Et je mérite le salut Que notre religion Que notre relation Avec Dieu Soit basée sur l'amour Soit basée sur l'amour Je t'aime Seigneur Malgré mes péchés Je t'aime Malgré mes chutes Je ne suis qu'un pauvre pécheur Mais je veux t'aimer Je veux t'aimer De toutes mes forces Seigneur Même quand je tombe Même Dans mes faiblesses Je veux t'aimer Seigneur Saint Augustin disait Le désir d'aimer C'est déjà de l'amour Je veux t'aimer Seigneur Aide-moi Seigneur A avoir un coeur Brûlant d'amour Aide-moi à avoir Une relation De gratitude Envers toi Pas une relation Basée sur l'intérêt Ou sur la crainte De l'enfer Je veux t'aimer Seigneur Aide-moi A être près de toi Par amour Parce que j'ai déjà Reçu de toi Tant d'amour Lui soit Jésus Christ A jamais Présentons nos humbles demandes Vers Dieu Le Père Tout-Puissant Pour la Sainte Église Pour le Pape Pour les évêques Et les prêtres Prions le Seigneur Seigneur écoute Et prends pitié Prions le Seigneur Pour la paix Dans le monde Pour la paix Dans nos familles Pour que finisse Tout germe De violence Pour que finisse Les différentes guerres Les différentes tensions Entre les peuples Prions le Seigneur Seigneur écoute Seigneur écoute et prends pitié Prions le Seigneur Pour les vocations Dans la vie consacrée Dans la vie sacerdotale Pour que lui Qui est le maître De la moisson Envoie des ouvriers Dans sa vigne Prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié Prions pour tous ceux qui vivent Des moments de détresse Surtout pour les malades Les malades de nos familles Pour toutes ces personnes Qui nous demandent Des prières Prions spécialement Aujourd'hui Pour tous ces Marocains Qui vivent Un moment très difficile Avec déjà plus de 2000 morts Pour que le Seigneur Soit leur réconfort Qu'il apaise les cœurs Que lui-même soit Le consolateur Prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié Pour nous tous Ici rassemblés Pour tous ceux qui nous suivent À travers ce canal Pour toutes nos intentions De prières Demandons au Seigneur De nous faire Avoir avec lui Une relation basée Sur l'amour Une relation basée Sur la gratitude Prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié Écoute Seigneur Les supplications Que ton peuple Te présente avec foi Dègne les exorcer Selon ta volonté Toi qui vis et règnes Pour les siècles des siècles Amen Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu De ta bonté L'opin que nous te présentons Fruits de la terre Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le pain de la vie Béni soit Dieu Maintenant et toujours Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu De ta bonté Le vent que nous te présentons Fruits de la vigne Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le vent du royaume éternel Béni soit Dieu Béni soit Dieu Maintenant et toujours Prions ensemble Au moment d'offrir Le sacrifice de toute l'église Pour la gloire de Dieu Et le salut du monde Seigneur Dieu Source de la piété Véritable Et de la paix Nous t'en prions Accorde-nous D'honorer Dignement Ta gloire Par cette offrande Que dans la participation Fidèle au Saint-Mystère Nous prenions davantage Conscience de notre unité Par Jésus Christ Ton Fils Notre Seigneur Qui vienne avec toi Dans l'unité du Saint-Esprit Dieu Pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous retournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur Notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment Il est juste et bon Pour ta gloire Et notre salut De t'offrir Notre action de grâce Toujours Et en tout lieu Seigneur Père et Saint Dieu éternel Et tout puissant Tu n'as pas besoin De notre louange Et pourtant C'est toi Qui nous donnes De répondre A tes bienfaits En te rendant grâce Nos chant n'ajoutent rien A ce que tu es Mais nous font progresser Vers le salut Par le Christ Notre Seigneur C'est pourquoi Unissant nos voix A celles des anges Nous te louons Dans la joie En proclamant Saint 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 Le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre Sont remplis de ta gloire Hosanna Au pur des cieux Béni soit celui Qui vient au nom du Seigneur Hosanna Au pur des cieux Toi qui es vraiment Saint Toi qui es la source De toute sainteté Seigneur Nous te prions Saintifie ses offrandes En répandant sur elles Ton esprit Qu'elles deviennent pour nous Le corps Et le sang de Jésus Le Christ Notre Seigneur Au moment d'être livré Et d'entrer librement Dans sa passion Il prit le pain Il a rendu grâce Il le remplit Et le donna A ses disciples En disant Prenez Et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré Hors vous De même Après le repas Il prit la coupe De nouveau Il rendit grâce Et la donna A ses disciples En disant Prenez Et mangez-en tous Car ceci est la coupe De mon sang Le sang de l'alliance Nouvelle et éternelle Qui sera versé Pour vous Et pour la multitude En rémission Des péchés Vous ferez cela En mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus Nous proclamons ta résurrection Nous attendons ta venue dans la gloire En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils Nous t'offrons Seigneur le pain de la vie Et la coupe du salut Et nous te rendons grâce Car tu nous as estimé Digne de nous tenir devant toi Pour te servir Humblement nous te demandons Qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint En un seul corps Souviens-toi Seigneur De ton église répandue à travers le monde Fais-la grandir dans ta charité En union avec le pape François Notre évêque José Et tous les évêques, les prêtres et les diacres Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs Qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection De Salvador, Magdalena, Fineta Et souviens-toi dans ta miséricorde De tous les défunts Accueille-les dans la lumière de ton visage Sur nous tous enfants Nous implorons ta bonté Permets qu'avec la Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph son époux Les apôtres Et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges Nous ayons part à la vie éternelle Et que nous chantions ta louange et ta gloire Par ton Fils Jésus le Christ Par lui, avec lui et en lui A toi Dieu le Père tout-puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles Amen Comme nous l'avons appris du Sauveur Et selon son commandement Nous osons dire Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix à notre temps Soutenus par ta miséricorde Nous serons libérés de tout péché A l'abri de toute épreuve Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus-Christ Notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vise et règne Pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Dans la charité du Christ Donnez-vous la paix Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ Nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus Je crois en votre présence Dans le très saint sacrement Je vous aime plus que toute chose Et je désire que vous veniez dans mon âme Je ne puis maintenant vous recevoir Sacramentellement dans mon cœur Venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus Et je m'unis à vous tout entier Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Achevons notre prière Par ta parole et par ton pain, Seigneur Tu nourris et fortifies tes fidèles Accorde-nous de si bien profiter de ces dons Que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils Lui qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde Notre vie, notre douceur, notre espérance Salut Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant Dans cette vallée de larmes Ô toi, notre Avocate Tourne vers nous ton regard miséricordieux Et après cet exil Montre-nous Jésus Le fruit béni de tes entrailles Ô Clémente Ô Miséricordieuse Ô douce Vierge Marie Amen Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus d'une des promesses du Christ Sous-titrage ST' 501